Ils sont soumis au programme de gestion de politique économique GPE appuyé par la Banque mondiale et le gouvernement japonais. Et pour concilier la théorie à la pratique, les hauts fonctionnaires des institutions financières venues du Madagascar, des îles Comores, du Rwanda, du Burundi et de la RDC, tous apprenant du GPE, ont ce mercredi effectué une visite guidée à l'hôtel de Monet. D'entrée des jeux, c'est les directeurs généraux de cette institution monétaire qui fournit quelques explications sur la fiche technique. Les opérations de l'hôtel de Monet, ça c'est très important pour vous qui êtes au GPE, ce sont des opérations non monétaires. Puisque les signes monétaires au niveau de l'hôtel de Monet ne constituent pas encore de la monnaie, ce sont des papiers-valeurs. Ces signes monétaires deviennent de la monnaie lorsqu'ils passent de l'autre côté à la direction de la trésorerie de la Banque centrale, qui est chargée de leur émission. La caméra est interdite d'accès au secret du roi, ici au cœur de l'hôtel de Monet, pour des raisons de sécurité. Une sécurité qui en croire les visiteurs semble garantie. Nous sommes vraiment assurés que la monnaie nationale, là où elle est imprimée, est vraiment sécurisée. Pour certains, cette visite a permis d'appréhender le mystère autour du processus des productions de la monnaie. J'ai pu décéler ou découvrir ou encore bien cerner le rapport qu'il y a entre l'hôtel de Monet et la Banque centrale. En tout cas, pour moi, c'est un grand profit, c'est vraiment une très grande valeur ajoutée et moi personnellement, je suis très content de la visite. On pouvait également lire la joie chez les directeurs généraux de l'hôtel de Monet, qui accueillait ce qu'il avait eu comme apprenant il y a peu. Faire ce mélange ou ce lien entre la théorie qu'ils apprennent maintenant à l'université, pour approfondir les connaissances en matière de politique économique et la pratique sur le terrain, je vois que c'est une très bonne expérience et nous en sommes très heureux. Les visiteurs ont retenu que les besoins en signe monétaire s'élèvent à 600 millions de billets par an, alors que le pays ne dispose que du tiers, d'où le recours à l'importation.